salut les amis alors cette marque de voiture ne parlera pas aux plus jeunes les plus vieux comme moi je vais leur parler dont celle ci je n'ai pas connu pas assez vieux alors cette voiture est une chambord v8 alors si je ne dis pas de bêtises bien sûr me le rappeler si je dis des bêtises c'est une marque française simca qui aujourd'hui n'existe plus celle ci me semble que c'est une voiture des années 60 on avait retapé une simca ronde grand large monaco je crois qu'il ya une vidéo vous pouvez la regarder et là celle ci c'est une remise en état parce que la personne l'a acheté et comme je dis souvent carrossier c'est un métier et là celle ci a été faite je sais pas je sais pas quoi dire i am choqué je suis choqué alors elle a été faite dans le désert je sais pas je sais pas si on voit toujours là vous voyez ici là tout le long on voit la croix du renfort le capot est complètement déformé c'est un truc de dingue bon la peinture est complètement loupé merdique c'est mat c'est dégueulasse c'est pas des grains de poussière c'est des galets qu'il ya dedans alors chacun fait ce qu'il peut là on voit les traces de papier à poncer vous voyez les grains de poussière le pavillon pareil c'est mon dieu voilà là c'est du boulot alors on a commencé à démonter tout ce qui est pare-chocs baguettes ça ressemble un peu à une voiture américaine des années 60 on sait peut-être qu'ils ont essayé de copier voilà vous avez les phares avec c'est un peu pointu sur les ailes avant idem sur les ailes arrière les feux les ailes arrière pointues l'intérieur c'est une voiture des années 60 voilà c'est une banquette à l'avant c'est pas des sièges individuels c'est une banquette après voilà chacun sait que vous c'est quelque chose alors c'est peut-être que ça fait pas partie de ma génération voyez le galbe du pare brise ça fait vraiment voiture voiture américaine c'est peut-être parce que c'est pas ma génération mais c'est pas des voitures qui me font qui me font rêver pour être poli c'est absolument pas mon trip quoi si je suis pas mauvais je devrais pouvoir ouvrir le capot voilà moteur v8 ça c'est simple je sais pas la cylindrée j'ai pas beaucoup de choses sur cette voiture je connais pas la cylindrée je ne sais pas combien ça fait de chevaux je ne connais pas l'année si vous avez des infos n'hésitez pas voilà on fera des petites vidéos pour vous montrer comment ça se passe comment les travaux évoluent dessus il ya énormément de boulot là en vidéo toujours pareil la vidéo c'est très trompeur c'est comme je dis souvent j'ai des clients qui m'envoient des photos des voitures c'est très 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 trompeur voilà pour ceux qui se lancent dans ce métier ne jamais faire des devis sur photo et c'est déjà pas mal et ça le devis sur photo c'est quelque chose de mortel bon mais les amis c'est vrai qu'elle en vidéo elle claque mais elle est vraiment dégueulasse les amis sur ce je vous laisse n'hésitez pas à liker à vous abonner poser des questions si vous voulez ou apportez moi des réponses sur l'année l'année la cylindrée exacte c'est des choses que je ne connais pas parce que je pense qu'il y a des passionnés de cette voiture et puis voilà sur ce à bientôt ciao bonne soirée ciao ciao ciao